Générique Bonjour et bienvenue à tous. Vous regardez I24 News et c'est l'heure de votre magazine sur le web. Aujourd'hui, on parlera de Twitter qui s'effondre et perd près de 20% en bourse. On verra comment ils appelaient le Uber de la 8 d'a lever 10 millions de dollars de fonds. On vous présentera l'application Flat Pooling pour voyager ensemble et moins cher. On vous montrera les images exceptionnelles de ce nouveau genre de manifestants à Baltimore. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui font le buzz sur Internet. On ouvre cette édition avec une mauvaise nouvelle pour Twitter. Si les revenus du groupe ont grimpé de 74% en un an, l'entreprise n'a récolté que 436 millions de dollars sur les trois premiers mois de l'année 2015 et perdue 162 millions de dollars. Ce qui correspond à une perte totale de 18,18% en bourse constatée à la clôture mardi soir. Des résultats qui ont été divulgués par la société de données financières Celerity, ce qui a forcé Twitter à publier ses comptes avant l'heure. Et bonne nouvelle pour la start-up Scanadou, fondée en 2013 et qui fabrique des scanners santé de poche. La société vient d'annoncer avoir levé 35 millions de dollars, ce qui lui permettra d'apporter de la précision à son appareil médical. Des fonds qu'il a levés cette fois-ci auprès de nombreux grands investisseurs, principalement chinois. Et ce n'est pas la seule société à lever des fonds cette année. Et en ce moment, en effet, aux Etats-Unis, plus précisément à San Francisco, Is, plus connue sous le nom d'Uber Delawid, qui propose l'achat de la livraison de la marijuana médicale via votre smartphone en moins de 10 minutes, vient de lever, elle, 10 millions de dollars. Parmi ses investisseurs, elle compte bien évidemment la star du rap US, Snoop Dogg. Mais attention, pour pouvoir fumer, il faudra tout de même la permission de votre médecin. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Je vous propose de passer à notre dossier du jour. On ouvre ce dossier du jour avec Flat Pooling, la première plateforme qui permet de réserver en groupe des logements et même des bateaux pour les vacances. Regardez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et avec nous, pour en parler, Thomas Tourlet, vous êtes le fondateur de cette application. D'où vous est venue l'idée de la créer ? Aujourd'hui, il existe beaucoup de sites pour louer des chambres chez l'habitant ou des petits studios, mais aucune solution concrète pour les réservations en groupe, c'est-à-dire lorsqu'on souhaite partir entre amis en vacances et louer un grand logement. En effet, sur les sites existants, une personne doit se charger de payer l'intégralité de la location pour tout le monde, ce qui n'est pas forcément le plus pratique. Donc avec Flat Pooling, il n'y a plus ce problème-là, puisque vous allez pouvoir partager directement le prix de la location en ligne et ainsi réserver exactement le logement que vous souhaitez. Comment ça fonctionne alors ? Alors sur Flat Pooling.com, vous avez d'un côté une offre locative spécifique pour les groupes, c'est-à-dire des villas, des gîtes, des grands appartements ou encore des bateaux. Et de l'autre côté, vous avez un système de paiement mutualisé qui vous permet de réserver très simplement ces logements. Ce système de paiement mutualisé ou partagé fonctionne à travers la création de groupes. Ces groupes peuvent être privés, par exemple, si vous souhaitez partir uniquement avec vos proches, vos amis, votre famille, vos collègues, et que ce groupe reste confidentiel. Ou alors, vous pouvez créer un groupe public. Dans ce cas-là, le groupe est référencé dans l'espace co-voyageur du site et d'autres membres Flat Pooling peuvent vous contacter pour intégrer votre groupe et ainsi partager votre séjour. Ça permet aux gens, tout simplement, de faire de nouvelles rencontres et de partager le temps d'un séjour, un gîte ou une grande villa, par exemple. La finalité du groupe, c'est que tout le monde se mette d'accord sur le groupe et ensuite, on passe à l'étape du paiement. À cette étape-là, chacun va payer sa part pour valider la réservation du logement. Et à quels besoins, répond Flat Pooling ? Les besoins sur ce marché sont multiples. Vous avez d'un côté les propriétaires qui n'arrivent pas à remplir leur logement de façon optimale et de l'autre côté, vous avez les vacanciers qui n'arrivent pas à louer simplement ce type de logement. Donc, grâce au volet collaboratif, au paiement mutualisé, mais aussi grâce à des fonctionnalités telles que la promotion événementielle et thématique des logements, on va permettre aux propriétaires d'améliorer le taux de remplissage de leurs biens, mais aussi de faire baisser le taux d'abandon des transactions. Et du côté des vacanciers, on va leur permettre de louer de façon très simple ces logements-là. Donc, pour le propriétaire, c'est une façon d'avoir accès à un nouveau marché de loueur. Et de l'autre côté, c'est une façon de démocratiser la location des grands logements ou des logements chers. Est-ce qu'on peut dire que les vacances collaboratives ont tendance à se démocratiser ? Je pense que les vacances collaboratives se sont déjà démocratisées. Un des premiers exemples, c'est le cas de Churchill, où comment dormir gratuitement chez l'habitant. Ensuite est venue son évolution payante il y a quelques années avec Airbnb. C'est un processus très intéressant puisqu'il fait revenir le vivre-ensemble au sein de l'économie. Et dans ce sens, je pense qu'on est qu'au début de cette aventure collaborative et que ces nouveaux modes de consommation vont se généraliser dans les années à venir. Pouvez-vous nous dire comment sont sécurisés ces paiements ? Les paiements sont sécurisés grâce à l'interface de notre banque BNP Paribas dans son intégralité, notamment avec le système 3D Secure. Et quelle sécurité vous proposez à vos utilisateurs ? Alors afin de sécuriser les transactions du côté locataire et du côté loueur, nous avons mis en place le système dit de tiers de confiance qui est utilisé aujourd'hui par une grande majorité de sites de l'économie collaborative. Ce système dit de tiers de confiance consiste à reverser le paiement au propriétaire du logement 24 heures après l'arrivée des hôtes. Ça permet de garantir que le logement existe bien et que ce n'est pas une annonce frauduleuse. Et de l'autre côté, ça permet de garantir aussi la réservation pour le propriétaire. Combiner technologie et santé, vous obtiendrez la gélule connectée de Melcap System, une gélule qui régule votre appétit et qui vous aide à combattre l'obésité au jour le jour. Le dispositif s'avale comme un médicament. Une fois dans l'estomac, la capsule capte les fluides du système digestif. Puis à l'aide de votre smartphone, il vous est possible de programmer une durée de repas. Lorsque le temps est écoulé, la capsule délivre des stimulations électriques qui transmettent un signal de satiété à votre cerveau. Direction New York où le collectif Reifi a réussi à créer un programme informatique, non pas pour perdre du poids, mais pour créer n'importe quel son en trois dimensions. Les mélodies deviennent de très jolies créations, faites de cristaux, de coraux et de plexiglas qu'il est possible d'écouter grâce à une simple application. Comment ça marche, c'est ce que je vous propose de découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous faites partie de ces gens qui attendent avec impatience leur Apple Watch sur le web, on vous conseille d'être très prudent quand vous la manipulerez, parce qu'une erreur et surtout une commande peuvent très vite arriver avec Amazon. En tout cas, c'est le cas d'un internaute un peu trop pressé de montrer son Apple Watch au reste du monde et qui, en une démonstration, a commandé une Xbox One au prix de 400 euros. Une démonstration qui lui a coûté cher et qui ne vous coûtera rien. Ne vous inquiétez pas, regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jusqu'ici, non identifié. Eh bien en fait, cette femme n'est tout autre que la mère de cet homme. Elle aurait en fait reconnu son fils à la télévision en train de jeter des pierres sur les policiers et ce n'est pas un coup de pouce qu'elle a décidé de lui donner regarder. Et à chacun son heure de gloire toujours à Baltimore si certains se font remonter les bretelles par leur mère, d'autres les enfilent pour danser sur du Michael Jackson pendant que d'autres encore se prennent pour Jimi Hendrix, de quoi véhiculer un message de colère et le transmettre au monde entier. Message reçu et Obama ne manque pas d'humour, ça ce n'est pas nouveau. Après de nombreux mash-ups et de vidéos virales, le président américain revient au devant de la scène du Net avec un sketch qui ne manque pas de culot. Pour se faire remarquer comme il se doit avant les élections présidentielles de 2016, il a fait un drôle de discours aux côtés de Luther, un faux traducteur de colère, joué par l'acteur et comique américain le plus cool des Etats-Unis, Keegan-Michael Key. Ça s'est déroulé lors d'un dîner annuel à la Maison-Blanche où il n'a pas hésité à prendre pour cible Hillary Clinton. Je ne vous en dis pas plus, regardez. Et c'est pourquoi j'ai invité Luther, ma angre traducteur, à me rejoindre ici aujourd'hui. Concerning les dernières developments dans la région Middle-Eastern, je veux juste remercier notre soutien pour tous les gens et leur droit à un démocratique process. Hey, all y'all dictators out there, keep messing around and see what happens. Just see what happens. Watch. Hold on to your lily-white butts. In our fast-changing world, traditions like the White House Correspondents' Dinner are important. I mean, really? What is this dinner? And why am I required to come to it? Jeb Bush, do you really want to do this? Because despite our differences, we count on the press to shed light on the most important issues of the day. And we can count on Fox News to terrify our old white people with some nonsense. We won't always see eye to eye. Oh, and CNN, thank you so much for the wall-to-wall Ebola coverage. For two whole weeks, we were one step away from the walking dead. And then, lundi last, while hundreds of people tried to flee the capital of Népal, devastated by the tsunami, on the internet, there are dozens of images very impressive that we find. Among the many sequences that the Net has delivered, we have selected for you the drone. A drone that has survoled the city of this natural disaster. These images that I propose all of you to discover. a drone may be or may not be a port to the world. For more information, please visit www.nipaer.com. We will find out for you. Thank you. This is your mom. Sous-titrage ST' 501 Et c'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis, on se retrouve demain, même endroit et même heure, pour encore plus d'infos 2.0. En attendant, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com slash sur le web Le Mag Actu.